assalamu alaikum je vais essayer de faire des nouvelles vidéos avec un nouveau style en fait ce sera avec un style animé via leonardo ai et j'espère que vous allez aimer je vais raconter une histoire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'orphelin l'histoire franchement la vérité elle est magnifique donc j'espère que vous allez aimer allez on regarde ça ensemble Bismillah ar-Rahman ar-Rahim la miséricorde de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam est une légende qui traverse les âges illuminant les coeurs de ceux qui l'entendent comment pourrions-nous jamais espérer d'écrire pleinement cette miséricorde le coran lui-même témoigne de cette grâce infinie en proclamant que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme une miséricorde pour toute l'humanité l'une des histoires les plus touchantes témoignant de la tendresse de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam et celle de l'orphelin lors de la célébration de l'Aït alors que tous les fidèles se dirigeaient vers la prière les rues de Médine raisonnaient des louanges à Allah les coeurs étaient légers les esprits joyeux mais au milieu de cette allégresse Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam remarqua un enfant solitaire le visage baigné de larmes il s'approchait de l'enfant et laissant derrière lui la procession il s'assuit humblement à ses côtés avec douceur il demanda à l'enfant pourquoi il pleurait les paroles de l'enfant révélèrent une blessure profonde son père tombé en martyr à la bataille de route ne serait pas là pour l'accompagner à la prière ne serait pas là pour lui tenir la main Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fut saisi par la peine de cet enfant reconnaissant dans sa douleur le reflet de la sienne il lui promit alors que ce jour là il ne sera pas seul il prit la main de l'enfant dans la sienne lui offrant non seulement une présence paternelle mais aussi une famille désormais il lui dit Mohammed sera ton père et Aisha ta mère ensemble il se rendira à la prière de l'haït Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam guidant l'enfant comme un père bienveillant et lorsque vint le moment du sermon l'enfant était assis sur les genoux des prophètes sallallahu alayhi wa sallam un geste tendre qui témoignait de l'amour et de la compassion infinie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam cette histoire parmi tant d'autres nous rappelle la grandeur de la miséricorde de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam sa compassion était sans limite sa générosité inépuisable puissions nous toujours nous inspirer de son exemple et reprendre la même compassion dans nos propres vies Merci d'avoir regardé et n'oublie pas abonne-toi et à la prochaine fois Inshallah Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaykum wa barakatuh Assalamu alaykum wa barakatuh